On a vraiment eu un coup de cœur pour cet ouvrage, donc Lucie Albon, des villes à colorier. C'est un faux coup de cœur parce qu'au départ, quand on a ouvert le livre et qu'on a vu que justement c'était un livre à colorier, on s'est dit, en bonne bibliothécaire que nous sommes, c'est pas possible, on ne va pas pouvoir le sélectionner parce que dès qu'il va être emprunté, les enfants vont s'en emparer, vont le colorier et on ne pourra plus rien en faire. Et puis quand même, on trouvait que c'était un bel objet, que c'était bien édité, assez original. Et j'ai poussé un peu plus avant nos recherches et je suis allée voir le site de Lucie Albon, qui est illustratrice, artiste et qui fait partie d'un collectif d'artistes lyonnais et qui travaille beaucoup sur des tags, le street art et des collages. Et en fait, elle a fait tout un travail dans trois villes, qui sont Lyon, New York et Tokyo, de collages en grand format sur des murs. Elle est repassée dans certaines rues et elle s'est rendue compte que des gens, des enfants ou des adultes, je ne sais pas si on était emparés, avaient colorié sur ces collages qu'elle avait créés. Et donc, elle a eu l'idée de faire ce livre qui reprend tous les collages qu'elle a fait dans ces trois villes. Il y a beaucoup d'humour, de poésie et je pense que ça amène les enfants à avoir de l'imagination et de la créativité. C'est pour ça qu'on l'a sélectionné. Il y avait un autre point qui était intéressant, c'est qu'il est édité aux éditions Le Diplodocus, qui est une jeune maison d'édition, parce que je crois qu'elle a juste un an. Et cette maison d'édition a également édité un autre livre de Lucie Albon en tant qu'illustratrice, avec un auteur jeunesse qui s'appelle Thomas Cotto. Alors l'idée, c'est peut-être de l'acheter quand même en plusieurs exemplaires et de le montrer aux enfants, puisque à la médiathèque de Mouguillon, on a un petit espace réservé aux loisirs créatifs, où souvent les parents et les enfants se réunissent autour de jeux et d'objets comme ça un peu à part. Et je pense qu'il aurait tout à fait sa place et qu'on peut imaginer que les enfants s'en emparent et continuent à colorier. Et puis la dernière page, elle est drôle, puisqu'on peut même découper.